Juste pour rappel, Julien Stéphan était parti, il n'avait pas été limogé. Oui, enfin. C'est une précision. Comme Génézion, d'ailleurs. Il voulait rester, puis il est parti. Julien Stéphan n'avait pas été limogé, et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard avec Camille, il a même regretté, finalement, ce choix. Il faut être précis, donc on le rappelle. Très important, merci, Karine. Président. Non, mais c'est surprenant ce qui se passe, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Mais après, moi, ce qui en ressort, c'est qu'en fait, ça se passe très bien. Tout le monde dit merci, au revoir, je m'en vais, je laisse la place. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment comme ça en interne. Si on entend aussi que si Stéphan revient, je pense que Maurice ne va pas forcément rester, parce que déjà, il y a eu quelques tensions. Donc, je pense que c'est un gros chamboulement et que ce n'est pas... Ça ne me donne pas... Comment dire ? Ce n'est pas l'impression que ça donne que tout se passe dans la meilleure des mondes. Et c'est vrai que le nombre de points, jusqu'à présent, ce n'est pas terrible. Même si on veut rester optimiste, quand même, le cinquième, je crois qu'il n'est pas très loin. Il a 7-8 points, donc ce championnat est très... Vous gagnez trois fois, vous vous retrouvez déjà huitièmes. Mais ouais, ça reste quand même... Ça reste une vraie étape qu'il va falloir bien gérer à l'avenir, parce que si Stéphan arrive, il va falloir qu'il redresse rapidement la barre. Parce que ce qu'a dit Greg, quoi, c'est quand même une équipe, même si moi, j'apprécie leur style de jeu, qui n'a pas engrangé beaucoup de points depuis le début de la saison. Donc, il va falloir qu'ils se réveillent. Juste pour que... Donc, oui, moi. D'accord. Rennes est en grand danger. C'est un oui pour Nabil et Ahmed. Donc, ça veut dire que tu penses qu'on peut jouer la descente ? Non, mais c'est ça, le grand danger. Non, mais il faut rappeler... Il faut rappeler les objectifs de Rennes en début de saison. C'était la Ligue des Champions. Oui, mais en grand danger, ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est de descendre. Mais écoutez, alors, Lyon... Non, mais c'est d'accord. Moi, j'entends, Lyon ne descend pas, Rennes ne descend pas. Ils ne peuvent pas... On verra bien. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça se joue sur un terrain, les gars. Non, mais moi, j'ai... Il y a des matchs. Non, mais à un moment donné, tu t'es oublié. Il y a la vérité des matchs. Non, mais c'est comme ça qu'ils parlent. Non, mais c'est quand même une décision. Bien sûr qu'il y a eu sûrement des soucis, on l'a dit. Mais c'est mieux de le faire maintenant. Honnêtement, on n'est plus d'accord. On voulait des joueurs. Ils ne sont pas arrivés. On a une défense qui a 23 ans, de moyenne d'âge. Tu as Lefay qui est venu, Blas, tout ça. Il y a Terrier qui a été blessé, qui est revenu. Mais ils ont quand même un effectif. Bien sûr, tout le monde est en danger. Mais ça veut dire, à part... Même le mec qui est 8e, 9e aujourd'hui, en terrain de compagnie, il est en danger. Mais quand tu vois l'effectif... Non, mais ça ne surprend pas ce qui se passe là. J'ai des yeux où tout allait bien. De coup, le mec... Non, mais je vais partir. Ça me surprend que ça soit une pétodière à ce niveau-là, à ce point-là. Mais j'ai cru comprendre, et je ne suis pas, moi, monsieur Rennais. Je ne suis pas à Rennes, désolé. Toute ma vie, je ne prends pas les journaux et je veux savoir tout ce qui se passe à Rennes. C'est un manque. Mais bon, il y a eu des soucis, j'ai bien compris, de recrutement. Ça tiraille un peu partout. Le président, il a envoyé 2-3 scud après des matchs. Donc, c'est mieux de dire, messieurs, au revoir. La porte est ouverte. Et puis, on va partir avec d'autres personnes. Il est encore temps. C'est pire que de rester ensemble, prendre sa monnaie, ses sous, et puis ça ne marche pas. Tu vois ce qu'on t'a dit ? Je vous rassure, il prendra ses sous, mais dans tous les cas, vous n'avez pas convaincu le président. Je ne parle pas de Genesio pour tout le monde, moi. On va relire une déclaration qui est quand même importante. C'est Bruno Genesio, avant la réception de Lyon, donc avant cette nouvelle et donc dernière défaite pour Bruno Genesio, il avait déclaré ceci. Et ça ramène un petit peu à ce que disait Johan. Il y a des problèmes et ce n'est pas nouveau. Il disait, il n'y a pas que moi qui en ai parlé. Si vous avez quelques souvenirs, des gens avant moi ici l'avaient également dit. Donc, il y a quand même un souci. Il avait regretté publiquement, je vais y arriver, que tout le monde ne tire pas dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose qui avait été mis aussi en lumière précédemment. Donc, à Rennes, on a l'impression que tout va bien parce que ça ne fait pas de vagues, etc. Si ça serait Marseille ou Paris, ça serait le feu. Mais voilà, il y a quand même des soucis, même si ça reste, genre, assez calme en surface. Oui, parce que c'est un club qui, voilà, comme vous dites, il n'y a pas de l'euphorie, il n'y a pas des supporters non plus qui mettent le feu dès qu'il y a un mauvais résultat ou une prestation qui est plus décevante. Ce qui leur permet aussi de travailler dans la sérénité et de pouvoir instaurer des choses. Aujourd'hui, moi, ce que je veux revenir sur Rennes, c'est que l'effectif, il est jeune. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup de points sur des erreurs très, très bêtes, des erreurs de jeunesse. En défense. Oui, notamment en défense. Et on parlait de l'arrivée aussi de Le Fé, même si c'est un joueur qui a un peu d'expérience, mais pareil, c'est un jeune joueur. Moi, je pense, et je suis optimiste avec cette équipe, parce que souvent, sur la deuxième partie de saison, les jeunes joueurs, ils prennent en maturité et on est tous convaincus du talent que ces joueurs ont. Donc, à un moment donné, s'ils arrivent à exprimer ce talent-là... Il y en a qui s'empilent devant, quand même. Oui, après, il faut les encadrer. Après, il faut un réajustement au niveau du Mercato avec des joueurs d'expérience. Et là, il faudra... Mais qui va faire le Mercato, justement ? Ça m'amène à... Là, ils viennent de décider. Ce qui m'interpelle, ce n'est pas le changement de Genesio. C'est tout ce qui s'ensuit. C'est un dommage collatéral assez important. C'est Florian Maurice. C'est-à-dire que Florian Maurice, lui, souhaite que la succession de Genesio, ce ne soit pas à Julien Stéphane. C'est ce que je comprends, c'est ce que j'ai lu. Et il n'a pas été écouté. Donc, le propriétaire du club, le CSA... C'est le choix de François Pinault, autour de Julien Stéphane. Donc, ça veut dire qu'on part sur un changement de logiciel, un nouveau projet sportif, en cours de saison. C'est-à-dire que tu ne changes pas d'entraîneur, seulement. Tu pourrais également changer de directeur sportif. Tu parles de Mercato. C'est-à-dire que, lui, le Mercato, il l'a déjà préparé pour cet hiver. Qui va gérer le Mercato si, lui, il part ? Donc, c'est pour ça que, moi, ça m'interpelle. Après, je suis d'accord. Ils ont une défense. C'est une défense de centre de formation. Je veux dire, ils ont... Très jeunes. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu un manque de réflexion. Greg, est-ce que, finalement, c'est l'actionnaire principal, le propriétaire du club, M. Pinault, qui a mis le feu dans son propre club, en choisissant Stéphane, alors que le directeur de technique, Florian Maurice, ne souhaitait pas ce retour ? Là, c'est un coup de force. Il tape... C'est comme si... Il fait un strike. C'est un strike. C'est comme s'il sortait Maurice. S'il sort Maurice, il sort Clouarec. Donc, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Effectivement, tu multiplies quand même les risques de déstabilisation. Parce que tu sors les trois. Si t'en sors un, il y a déjà crise sportive. Si tu sors un coach, parce que, quand même, il y a le style de jeu, là. Mais là, c'est la politique sportive que t'envoies par la fenêtre, parce que c'est Florian Maurice. Et pendant que tu y es, t'envoies Clouarec. Il regarde à Lyon à vouloir mettre des russines à droite, à gauche. Moi, je suis désolé. Si l'entraîneur s'en va et que le directeur sportif n'accepte pas celui qui vient, tant pis. Tout le monde s'en va. Il vaut mieux nettoyer. Et le directeur sportif, il peut choisir un entraîneur, non ? C'est son boulot. Normalement, le directeur technique doit choisir l'entraîneur. Et ça n'a pas été le cas, là. Mais vous rigolez. Si l'actionnaire décide... C'est l'équipe, c'est toujours celui qui a raison. Oui, oui. Ça, c'est dans le fond. Et donc, il sert à quoi, en fait, le directeur technique, s'il n'est pas écouté ? Non, mais à un moment donné, je n'ai rien contre Maurice qui a fait un super boulot. D'ailleurs, il retrouvera un emploi. Il ne va pas rester au chaud du... Oui, on ne va pas s'inquiéter pour lui. Mais bon, à un moment donné, pars avec une équipe qui a envie de s'entendre, de vivre ensemble au niveau du staff, du directeur. Tu remets tout en cause, peut-être. Mais il vaut mieux ça que pas gayer, là. Ce qui est surprenant, quand même, c'est que Stéphane, il y a quelques mois, il dit qu'il avait regretté On a appelé, effectivement, ces étapes, parce que Julien Stéphane a déjà été l'entraîneur de Rennes. Il était parti, il a regretté. Vous nous faites un petit point. Exactement. Il était sur le banc de Rennes de 2018 à mars 2021. Et récemment, donc ça a commencé en fin d'année 2022, il avait d'abord fait cette première déclaration au podcast de l'équipe, l'enfer du banc. J'ai éprouvé beaucoup de culpabilité au moment de mon départ. C'est resté comme une cicatrice qui a beaucoup saigné et qui ne s'est jamais vraiment refermée. Et puis, il nous déclare un peu plus récente, en mars 2023, chez nos confrères de Beansport. Je pense que j'ai fait une erreur à ce moment-là. On était 9e à 3 ou 4 points du 5e avec un match en retard. Je n'ai pas pris la bonne décision pour ma carrière. Si c'était à refaire, je le referais différemment. Donc, c'est ce qu'il disait déjà il y a presque 5 mois avant de revenir dans l'aventure. Johan, qu'est-ce que vous soupçonnez ? Ça vous paraît louche. Non, mais c'est marrant, c'est un travail de sape, quoi. Puis comme par hasard, ça arrive, moi, je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il revienne là-bas. Non, mais je me posais la question. Après, je ne soupçonne rien. Mais il y a peut-être un travail de... Pour fragiliser les hommes en place ? Non, peut-être pas. Pour fragiliser, mais pour y arriver, pour prendre cette position. Johan, vu qu'il y a un changement au cours de saison et un changement qu'on n'attendait pas, que ce soit nous ou évidemment le club, c'est une surprise. Est-ce que ce n'est pas mieux de reprendre quelqu'un qu'on connaît, donc Julien Stéphan, ou est-ce qu'il fallait partir sur autre chose ? Je ne sais pas. Par exemple, Montpellier est un club qui rappelle souvent ses anciens entraîneurs et ça marche plutôt bien. Il y a d'autres qui passent carrément. Même le Real Madrid, des grands clubs qui ont rappelé des anciens entraîneurs qu'ils avaient, Ancelotti, etc., Zizou pour dernièrement. Il y en a d'autres, par contre, qui ne veulent plus entendre parler et ça dépend aussi comme ça s'est passé. Mais c'est assez surprenant qu'un entraîneur s'en aille comme ça deux ans avant ou trois ans avant et il revienne comme ça par la grande porte. Après, l'avantage, c'est qu'il connaît parfaitement l'environnement. Donc, pour pouvoir impacter, déjà, il va gagner du temps. Il va gagner du temps. Il ne découvre pas. Il a passé presque une décennie, je pense, à Rennes. Il est à la formation et il connaît le club dans tous les étages. Et ça, c'est hyper important. Et après, il est proche de l'actionnaire. Oui, mais aussi. C'est un atout. Les mecs sont assez proches des actionnaires. Il arrive dans un environnement où tous les feux sont au vert. On rappelle qu'il avait eu des excellents résultats, bien évidemment. Une victoire en Coupe de France et il y avait eu cette troisième place lors du championnat 2020 qui avait été arrêtée à cause du Covid. Mais il y a eu des très bonnes choses sous Julien Pérez. Il est considéré comme coach à Strasbourg. Strasbourg est son meilleur classement avec lui. C'est quand même quelqu'un qui fait des... Gagner la Coupe de France devant le PSG de Neymar et Bappé, il fallait quand même le faire. On attendait de le revoir en Ligue 1. C'est sa place naturelle ou en Ligue 1 ou en Ligue 1 ou vous voulez. Mais pour l'heure, en tout cas, il n'est pas brûlé dans ses proportions.